Absolument, c'est vraiment fascinant de voir à quel point les choses changent dans le monde de l'IA et des modèles de langage. Je veux dire, nous avons les grands acteurs comme, vous savez, ChatGPT, mais Lama est vraiment en train de bouleverser les choses. Oui, comme l'histoire de l'outsider que tout le monde aime. Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil super puissant de Google, Notebook LM. Tu vas pouvoir discuter avec un PDF, des documents que tu as récupérés sur Internet, faire une synthèse en quelques secondes et ensuite créer un podcast. Tout ça dans le même outil, tu vas voir que c'est assez Game Changer. Je vais te montrer étape par étape comment, à partir d'un simple article, on va pouvoir générer un podcast avec des voix très réalistes et on va les faire ensuite en français. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour aider à référencer cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, tu vas aller sur NotebookLM.Google. Donc, c'est en phase expérimentation. Donc, Google a sorti le Notebook LM. Tu vas pouvoir, c'est un assistant virtuel de recherche, je vais te mettre en français. Tu vas pouvoir avoir ton propre assistant, tu vas pouvoir discuter avec différentes sources d'informations, de faire une synthèse en un clin d'œil et tu vas voir qu'on va pouvoir générer, il y a une fonction magique qui est à l'intérieur de NotebookLM qui va te permettre de créer un podcast en quelques minutes sur ta recherche, sur tes documents. Et tu vas voir que c'est très facile à faire et c'est très intéressant. Si tu veux, du coup, mieux apprendre un document scientifique basé sur des recherches, tu vas pouvoir le faire en quelques minutes. Alors, c'est parti ! Tu crées ton compte, donc avec ton compte Google. Au niveau de l'interface de NotebookLM, tu vas avoir différentes Notebooks. Donc là, je vais faire un nouveau Notebook. Tu vas pouvoir ajouter différentes sources. Donc, soit tu peux directement ajouter des documents ou des Google Slides depuis ton ordre, depuis ton Google Drive, des liens depuis des sites web ou copier simplement ton texte. Donc, ce qu'on va faire, tu peux aller jusqu'à 50 sources de différents articles, documents, PDF pour pouvoir discuter avec tes recherches. Et donc, tu vas voir que c'est très pertinent, la recherche. Donc là, je vais prendre un article sur Google News. On va prendre une activité récente. On va prendre, par exemple, Mira Murati qui quitte OpenAI. On va mettre ça en français. Donc, la nouvelle du jour. Qui quitte OpenAI depuis qu'OpenAI n'est plus une entreprise à... On va mettre ça en français. Donc, le départ ouvre la voie à la réinvention d'OpenAI en tant qu'entreprise axée sur le profit. Donc, là, tu vois, tu as un article assez long. Donc, là, tu as l'article alimenté qui est assez long. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'URL. On va discuter avec notre Google Notebook. Donc, là, tu peux faire Website. Tu mets ici ton URL. Alors, ça peut être... Donc, là, il est en anglais, mais ça peut être aussi des articles en français. Il va, du coup, le faire only sur des textes visibles. Les paix et les articles ne sont pas supportés. Donc, il ne pourra pas scraper. Sinon, il faudra que tu fasses un copier-coller depuis une autre source. Par exemple, ici. Tac. Donc, automatiquement, tu vois qu'il m'a, du coup, résumé en français. Il m'a résumé en anglais rapidement, tu vois, l'article en quelques secondes. Donc, la puissance de l'outil, on peut mettre en français, si tu veux. Mira Murati, ancienne directrice technique d'OPNI, a démissionné, ce qui consiste avec un changement majeur dans la structure d'OPNI. Donc, tu vois, en fait, un article très résumé. On peut, du coup, tu as des questions suggérées par rapport à l'article. Quel facteur en conduit OPNI a passé une réagation à but lucratif ? Donc, il y a forcément une incidence. Et tu vois qu'en fait, ça va discuter avec la source. Et tu vois, en quelques secondes, tu vas pouvoir, du coup, avoir ta réponse. Donc, là, il va squatter l'article. Il te donne une réponse précise avec les différents points de ton article. Mais, par exemple, tu peux ajouter aussi des nouvelles sources. Tu peux ajouter, par exemple, un test copié que tu as récupéré d'un autre article. Par exemple, celui-là est sur Google News. Tu vois qu'en fait, le New York Times, qui te met ici un autre article, on peut discuter avec ça. Voilà, on va copier, on va ajouter une nouvelle source. Alors, ça, c'est un article payant. Mais tu peux, du coup, apparemment, il est ouvert. Tu vas pouvoir copier cette source. Voilà, donc, je copie cette source. Copier et je vais l'ajouter dans mon notebook. Ici, je vais ajouter une nouvelle source. Le texte copié. Voilà, je vais coller la source là. Je vais l'insérer. Du coup, il va me faire un résumé du notebook. Ici, je peux lui demander, donne un titre. Pour donner un titre à mon notebook, admettons. Voilà. Donc là, ça prend un peu de temps parce qu'il va analyser l'ensemble du document. Alors, il m'a fait quoi, donne un titre. Voilà, donc, OpenAI, transformation internale. Les pressions internes et externes qui stimulent le changement. Donc, on va prendre ça, la transformation d'OpenAI. On va le renommer ici. Et là, il me propose aussi des questions qui sont en sujet relatif, du coup, à mes documents. Quelles sont les préoccupations soulevées au sujet des objectifs ambitieux de Samatman pour OpenAI ? Là, je vais pouvoir discuter avec mes sources. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu as uniquement des réponses qui sont liées à tes sources. Il te met en plus de ça, les références ici, avec les morceaux de texte qui correspondent à la réponse. Tu vois, ici, il m'a fait une synthèse. Quelles sont certaines des préoccupations soulevées au sujet des objectifs ambitieux de Samatman pour OpenAI ? Là, il me fait les inquiétudes autour de Samatman. Donc, les habitudes de projet ambitieux, implications pour la sécurité nationale, changement de focalisation sur la sécurité. Et tu vois qu'en fait, ici, ceux-là, ainsi que là, ils me donnent les sources. Par exemple, ici, sur la sécurité nationale, j'ai le paragraphe qui correspond à la synthèse qu'il a évoquée. Certains ont remis en question la possibilité des objectifs d'Alsatmanman. Plusieurs dirigeants de fabricants de plus de responsables gouvernementaux se sont moqués de l'emploi. D'autres craignent que les objectifs des directeurs d'OPNI. Notamment, sa volonté de travailler avec les Américains, se mettant en danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Donc, tu vois, tu as des synthèses qui sont, du coup, impliquées. Tu peux l'ajouter dans une nouvelle note pour pouvoir la retrouver plus tard. Donc, du coup, tu as différentes notes, certaines notes qui sont enregistrées. Si je reviens sur mon notebook, je ne l'ai pas enregistré, du coup. Là, je vais mettre OpenAI, Entrée. Donc, je peux ajouter des notes comme je veux, ici. Je peux ajouter des nouvelles sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu peux aussi dialoguer avec ton document, avec tes différentes sources. Et là, je vais closer le chat. Et là, ici, tu vas pouvoir, du coup, générer un podcast avec deux hosts. Donc, c'est en envers en anglaise. Je vais te montrer tout à l'heure comment on reste bien jusqu'à la fin, comment je peux transformer ces voix en français. On va faire la génération, tu vois. Dans quelques minutes, s'il va me générer un podcast avec deux hosts, tu vas voir l'intonation et le raisonnement qui est assez intéressant et pertinent pour pouvoir, du coup, appréhender facilement ton document, tes différentes sources. En attendant que ça génère, je vais te chercher une source différente. Par exemple, je vais prendre un PDF, PDF, expliquant le modèle Lama 3.2, le nouveau modèle de méta. Et là, PDF, on va mettre modèle Lama 3, Lama, 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 modèle PDF. Ici, voilà. On va prendre ça, on va prendre un PDF, UPDF. OK. On va prendre ce modèle-là. Tu vois, tu as des documents qui sont scientifiques et tu peux en faire un podcast aussi, également. Donc, on va télécharger ce document-là qui présente le modèle open source de Lama 3. De Lama 3 avec des chercheurs. Voilà. Et on va, du coup, aller sur... En attendant, on va créer un nouveau notebook. Donc, nouveau notebook. Et là, on va choisir notre PDF pour, du coup, dissocier les sources. Voilà. Il va en faire une synthèse rapidement. Voilà, tu vois la rapidité. Et on a fait une synthèse rapidement. Je te mets en français. Donc, ça décrit la création de nouvelles séries de langages appelées Lama, qui sont formées à partir de données accessibles publiques. Les auteurs montrent les modèles Lama, atteignent des performances différentes tâches. Ils sont formés de données propriétaires. Lama 13B, Lama 65B. L'article espoir également les biopotentiels et la toxicité présente dans le modèle Lama. 65B, ils discutent de l'empreinte carbone. OK. Là, ils te proposent des principales conclusions liées au modèle Lama. Donc, ce n'est pas le dernier modèle, mais ça te donne une idée de comment on peut discuter avec le document. Donc là, ils vont faire une synthèse. Alors, le chat, je le trouve un peu lent, contrairement au résumé. Par contre, la puissance de l'outil notebook, c'est du coup parce qu'il te fait quand même quelque chose de très détaillé, qu'on va traduire en français. C'est ici, donc, tu as un résumé avec les clés, avec les points clés sur l'extrait fourni. Donc, tu vois qu'en fait, tu as le Lama 13B qui surpasse le modèle chez PT3. Donc, c'est un ancien document, Lama 65B. L'article met en évidence l'impact du volume des données de formation. Tu vois que les données de formation, c'est très important pour que le modèle soit efficace et pertinent. Il te dit que l'étude souligne l'importance du budget d'inférence, par allemand, au budget de calcul de formation, en particulier pour le déploiement du modèle. Tu vois, il t'extrait bien les points clés. Et tu as même les sources ici, les passages où il a trouvé l'information clé. Et tu vois qu'en fait, c'est vraiment top parce que tu as les sources, tu as la synthèse automatiquement du document. Donc, tu vois, c'est vraiment très pertinent. Tu as les questions liées. Et aussi, donc là, la puissance, c'est que du coup, on va revenir en version originale. Ici, tu as le Notebook Guide. Tu cliques dessus et tu as la fonction Audio Overview qui va te permettre de générer un podcast en profondeur sur ton document PDF. Donc, tu vois, le temps que ça génère. On va revenir sur l'autre Notebook. Sur notre Notebook, le temps que ça génère. Donc, l'OpenAI, ici, on va voir. Donc, il a chargé mon podcast. Voilà, il m'a généré un podcast de 6 minutes 45. Je te fais écouter. Tu vois qu'en fait, l'intonation des voix, l'émotion est vraiment bien reproduite. C'est vraiment bien fait. C'est la fonction magique cachée de Google, là, qui a un peu surpris tout le monde, a généré ce podcast. Tu vois, en fait, c'est vraiment bien fait. Tu vas pouvoir le télécharger directement ici. On va le télécharger podcast. On va l'appeler podcast English. Alors, c'est qu'en version anglaise. Tu vas pouvoir télécharger. Mais je vais te montrer un outil qui va te permettre de traduire le podcast en français. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'en profite au passage. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour les référencer. C'est cette vidéo. Tu vois qu'en fait, le podcast est quand même un secret, très réaliste. Je vais essayer de l'appeler tout le monde aujourd'hui. Absolument. Et nous avons deux articles vraiment intéressants que vous avez envoyés. Un de la fortune et un autre de la New York Times. Tu vois qu'en fait, il a combiné les deux articles, celui du New York Times que j'ai copié et du coup de l'autre article qu'il a fait à Légion. Et on a fait un podcast très pertinent. Tu vois qu'en fait, la qualité de l'audio est quand même assez incroyable. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir, on va récupérer l'audio. Donc, on va downloader l'audio et on va en faire une vidéo. Je vais te montrer comment et on va du coup aussi la faire en français. Donc, reste bien attentif jusqu'à la fin pour que je te montre toutes les étapes. Alors, on va aller. Alors, notre PDF, on a du coup notre audio qui a été généré par l'IA de Google Gemini. Donc, tu vois du coup un papier de 8 minutes 30, imaginez un podcast entier. It's called LAMA, Open and Efficient Foundation Language Models. And I gotta say, this is pretty exciting stuff, especially if you're into open source. Oh, absolutely. It's really fascinating to see how much things are changing in the world of AI and language models. I mean, we've got the big players like, you know, ChatGPT, but LAMA is really kind of like shaking things up. Yeah, it's like the underdog story everyone loves. It is. Donc, tu vois, en fait, ça a vraiment une discussion autour du PDF de manière enjouée avec des animateurs qui vont t'aider à mieux comprendre le document dans son entièreté. Donc, tu vois que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas pouvoir le traduire en français. Si tu préfères, du coup, l'écouter en français, tu fais du coup download. On va enregistrer du coup podcast. Et pour cela, on va aller du coup utiliser un logiciel pour traduire. Là, je vais te montrer comment générer une vidéo dans son entièreté. Allez, c'est parti. La première étape, c'est qu'on va utiliser CapCut pour découper notre fichier. Donc, je vais récupérer ici mon podcast. Voilà, je vais le faire glisser. Je vais du coup le glisser, déposer en bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper et je vais séparer en deux fichiers la voix de l'homme et la voix de la femme. Donc là, la fille commence à parler. On va couper ici. Split. On va descendre là. Là, elle commence à parler. Ici, on coupe ici. Et on va faire ainsi de suite pour avoir du coup une piste séparée en deux. Et là, on va couper là, ici, puisque c'est la femme qui recommence à parler. Et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Je vais du coup juste couper. Donc, on va faire une dernière coupe. Voilà, tac. On va couper ici pour les besoins de la vidéo, pour avoir une vidéo pas trop longue. Et du coup, vous allez pouvoir reproduire ça, le même chemin, le même schéma pour obtenir du coup deux voies séparées sur deux pistes différentes. Donc là, on a la voix de l'homme, la voix de la femme. Donc, ça, je vais le remonter en haut. Ensuite, je vais pouvoir exporter la piste audio. Donc, je vais muter cette piste. Et je vais extraire, exporter uniquement la piste où il y a l'homme. Donc, on va faire export. Ici, je vais sélectionner man. Ici, je vais mettre man, le nom de mon fichier, le chemin du fichier. Je vais mettre audio, exporter MP3. Et donc, tu vois que j'ai un fichier de 27 secondes. Donc, on va exporter ça. Voilà, il m'a exporté mon fichier. On va faire pareil cette fois-ci. On va muter la piste de l'homme. Et on va activer la piste de la femme. On va avoir deux fichiers. On va l'appeler woman. Export. OK. Donc là, on a nos deux fichiers. Et on va du coup, maintenant, utiliser un autre outil qui est Agen. Qui va nous permettre de traduire et de créer des vidéos avec l'IA. Je mettrai évidemment le lien dans la description. Tu vas pouvoir ici t'inscrire gratuitement et tester. Tu as jusqu'à trois vidéos. Tu peux générer gratuitement par mois. Tu as trois vidéos par mois. Et tu vas pouvoir, si tu veux, tu as la version Créator à 24 dollars par mois. Et tu as une génération de vidéos illimitées jusqu'à cinq minutes. Et tu peux créer ton propre avatar jusqu'à trois. Tu as aussi donc la possibilité de pouvoir traduire tes vidéos. Ce qui est très intéressant, c'est que tu crées du contenu. Donc, on va aller du coup utiliser Agen. Donc, moi, j'ai déjà mon compte. On va du coup utiliser notre projet. Alors, on va utiliser un template. On va utiliser plutôt un avatar. Et en fait, tu vas voir que tu vas pouvoir choisir des avatars. Une centaine d'avatars qui est à ta disposition. Donc là, tu as le CEO de Agen qui se met en scène. Ici, tu as différents modèles que tu vas pouvoir utiliser. Donc, nous, on va utiliser par exemple ce modèle-là. On va utiliser le nouveau modèle Jocelyne qui est sur son sofa, qui est debout sur son sofa. Ou alors, on peut utiliser, on va plutôt utiliser cette voie. Là, c'est un petit peu plus robotique. Mais on va pouvoir changer la voie. Je vais te montrer ça. On va prendre ce modèle-là. Tu as la possibilité aussi de prendre ce modèle-là aussi extérieur. Ce n'est pas grave. De toute façon, la voie, on peut la changer. On va plutôt prendre celle-là. Allez, on va prendre celle-ci. Create. On va mettre en mode portrait. Ici, on va du coup, on va enfermer ça. On va utiliser notre fichier audio cette fois-ci. On va utiliser notre fichier audio. Adescript. Upload audio. Et on va utiliser notre fichier de notre femme qu'on a généré avec le notebook LM. la woman.mp3. Donc, du coup, ce n'est pas un problème, du coup, la voie sur la démo audio-robotique. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir animer, avoir une animation de notre vidéo avec, du coup, la synchronisation des lèvres. Donc, on va attendre quelques secondes de temps que ça charge. Voilà, je vais pouvoir associer ici. Donc, je vais ajouter ici mon fichier MP3. Il faut attendre le temps que ça charge. Je n'ai pas de son. Là, c'est bon, il est chargé. On va voir si ça marche. Donc là, automatiquement, il a matché avec la durée de mon audio. Ici, c'est la fonction qui permet de matcher automatiquement. Ce qui est très pratique pour associer votre image avec votre son. On va faire Play Video. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le son. Parce qu'en fait, là, il y a les moments de silence pour laisser l'homme parler. Et du coup, on va animer que les lèvres. Que les lèvres, du coup, quand il y aura la voix qui sera au niveau de cette timeline. Donc, on va animer tout ça. On va faire, du coup, on va renommer ça. On va mettre Woman. Woman. On va mettre Woman. Et on va faire Summit. Voilà, Summit. Et du coup, on va attendre la génération de la vidéo. L'audio à cette situation, Missing, Submit, Preview. Donc, on peut, en mode Preview, ça ne marche pas. On a simplement le son. Oh, absolument. Donc, on va faire Submit. Continue to edit. On va rafraîchir nos audios. Ah oui, parce que du coup, ça va buguer. On va déléter ça. Ça va buguer tout à l'heure. Donc, on va refaire ça correctement. Submit. Là, c'était ici qui commençait à parler. Ok, Submit et You're Out of Vidéogénération. On a trois vidéos. J'ai déjà utilisé mes crédits. Ok. Ah oui, j'ai déjà utilisé mes crédits. Donc, pour générer la vidéo, on appuie sur Summit. On va l'appeler Woman. Submit. Et là, on va attendre quelques minutes pour générer la vidéo qui est dans la file d'attente. Et dans quelques minutes, on aura la vidéo complète avec l'image et la voix synchronisées automatiquement. On va attendre gentiment que ça génère. En attendant que ça génère, on va générer la vidéo du podcast masculin. Donc, on va faire Créer de Vidéo. On va du coup faire un avatar vidéo en mode portrait. Après, on va choisir un avatar masculin. On va prendre celui-ci. Pas mal. Par contre, il faudrait qu'on puisse le faire un flip. Est-ce qu'on... Pour qui est l'homme et la femme de chaque côté ? Est-ce qu'on va pouvoir faire un flip ? On peut faire un close-up sur l'homme. Ici, on peut centrer. On pourra le faire ici au montage. On fera un montage final. Alors, ce n'est pas grave. Du coup, on va utiliser... On va précharger la voix masculine. Masculin. Oui, la voix masculine. Ici, on va supprimer le texte, le script. On va faire Delete. Et on va charger notre audio, notre fichier MP3 de l'homme. Man.mp3. On va le charger. Et en attendant, du coup, que ça génère, on va appeler cette vidéo Man. On va avoir deux vidéos distinctes de nos podcasteurs masculins et féminins. Du coup, on va regarder si l'audio a été chargé. Upload audio. Donc, l'audio, normalement, doit durer la même durée que la femme. Pour qu'il y ait, du coup, une synchronisation totale pour avoir une vidéo complète. Ça y est, le fichier MP3 de l'homme est préchargé. Il correspond à la durée totale de 26 secondes. Donc, c'est parfait. On va pouvoir le mettre à générer. Ok. Donc là, en attendant, on a pratiquement la femme à 80% qui est prête. Et voici, donc, le résultat. Donc là, elle ne parle pas. C'est l'homme qui parle. Et au bout de 15 secondes, elle va parler. Oh, absolument. C'est vraiment fascinant de voir combien de choses se changent dans le monde des AI et des modèles. Je veux dire, on a les grands joueurs, comme ChatGPT. Mais Lama est vraiment, comme, en faisant les choses. Donc, voilà. C'est vrai. On a la femme et l'homme est en cours de génération. Donc, maintenant, on va la traduire en français. On va simplement, du coup, la télécharger, download. On va l'enregistrer en point MP4. Ok, parfait. Et maintenant, on va utiliser, du coup, le module traduction, vidéo, translation, ici, qui va nous permettre de générer une traduction automatique de la vidéo. Translate vidéo. On va, du coup, utiliser la vidéo qu'on a télécharger. On va créer, roman, tac. On va créer une news translation. On va la mettre en français. Translate. L'original langage, là, on va laisser en auto-detect. Donc, il va automatiquement trouver le langage qui correspond. Le nombre de speakers, il n'y en a qu'un. Ici, on peut, du coup, donner dynamique, duration. Donc, ça va permettre d'étendre la durée de la traduction de la vidéo. Donc, ça colle à la vidéo. Translate audio only. On peut simplement aussi, si on veut, pas forcément traduire la synchronisation des lèvres. On peut simplement faire l'audio. Et on peut aussi mettre le texte dans la vidéo. Donc, on peut, du coup, encoder le texte dans la vidéo. Nous, on va laisser comme ça. Allez, on va faire un essai. C'est parti. Dans quelques minutes, on aura notre vidéo en français. Essayez, l'homme a été, du coup, réalisé. On peut aller voir, en attendant que la traduction en français soit traduite. All right. So, you sent us this paper, and it's called LAMA, Open and Efficient Foundation Language Models. And, um... Yeah. I gotta say, this is pretty exciting stuff, especially if you're into open source. Là, du coup, la femme parle, et on va pouvoir mettre ça en perspective au montage. Et voilà la vidéo française. Oh ! Absolument ! C'est vraiment fascinant de voir à quel point les choses changent dans le monde de l'IA et des modèles de langage. Je veux dire, nous avons les grands acteurs comme, vous savez, ChatGPT, mais LAMA est vraiment en train de bouleverser les choses. Et euh... Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, on va passer au montage final. On va aller sur CapCut, on va commencer le montage, on va créer un projet, on va importer nos fichiers. Donc, on va importer nos fichiers. Donc, on a notre fichier en français. Donc, on a la femme et on va récupérer l'homme en français. On a les deux vidéos. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'ici, on va mettre une petite vidéo d'animation entre les deux. Voilà. Donc, on a la femme et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une vidéo d'ambiance. On va aller dans le stock matériel et on va mettre un background. Par exemple, on va mettre un background ici. On va taper podcast. Podcast. On va mettre un podcast derrière. Ici, on va mettre ça, par exemple. On va mettre une vidéo de fond. Voilà, on va mettre, ça va être notre vidéo principale. Ici, on va changer. Du coup, on va mettre une vidéo en format horizontal. Donc, ça, c'est le format ici. On avait dit qu'on veut un format horizontal. Donc ici, on clique sur un format 16 neuvième. Voilà, on a notre studio et on va faire ajouter notre femme. Comme ici, qu'on va du coup superposer. Voilà. On va du coup pouvoir réduire ça. Et on va pouvoir les mettre côte à côte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre une ambiance, un background plutôt, qu'un studio. On va mettre un background. On va mettre un background en stock matériel. Background. On va mettre un background avec des petites lumières. On va l'ajouter à la timeline. Ça, on va le supprimer. Delete. Comme ça, on aura quelque chose de plus animé. Et on va redimensionner ça. On va rajouter notre acteur masculin. On va le mettre ici en superposition. Et on va la mettre de la même taille. Ici, on peut aussi cropper. Ici, on peut cropper l'image. On va essayer de la garder la même taille. On va agrandir pour que ça soit un peu plus visuel. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va les mettre face à face. Donc, la petite astuce, c'est vous sélectionnez. Et on va flipper cette caméra avec CapCut. On peut faire avec Canva plus facilement. Mais avec CapCut, on va pouvoir le faire. Donc, on est à Perpicity. De faire un flip de vidéo, de porter une vidéo. Ok. Donc là, il passe de 270. Ah, c'est l'option miroir. Il faut faire du mirroring. Donc, l'option miroir. C'est l'option miroir. Voilà. L'option miroir. Ici, vous avez possibilité de cropper. Pour ne pas avoir le logo. Si vous voulez deadgen. Il suffit simplement de cliquer ici. De faire Edit. Ici, mirror. Il y a possibilité de le faire ici. Mirror aussi. Il suffit de cliquer sur Resize. Et on va simplement cropper. Voilà. On va cropper ici. Et on va faire Confirm. On va faire pareil pour la demoiselle. Ici, on clique sur Resize. Tac. Ok. On fait Confirm. Et on va essayer d'aligner pour avoir la même taille. Voilà. Tac. Tac. Voilà. C'est aligné. Et on va du coup faire le petit. Et là, on va pouvoir lancer la vidéo. D'accord. Donc. Il y a une animation. Pourquoi il y a une animation ? Ah oui. J'ai mis une animation. Voilà. C'est parce que je n'étais pas au bon endroit. Donc ça, c'est bon. C'est calé. D'accord. Donc, vous nous avez envoyé ce document qui s'appelle LAMA. Modèle de langage fondamentaux. Ouvert et efficace. Oui. Je dois dire que c'est plutôt excitant. Surtout si vous êtes passionné par le logiciel libre. Absolument. C'est vraiment fascinant de voir à quel point les choses changent dans le monde de l'IA et des modèles de langage. Je veux dire, nous avons les grands acteurs comme, vous savez, ChatGPT. Mais LAMA est vraiment en train de bouleverser les choses. Ouais. Comme l'histoire de l'outsider que tout le monde aime. Et euh… Voilà. Il suffit là de couper ici. Fait Split. Tac. Cut. Évidemment, il y a moyen de l'améliorer, d'avoir le rendu. Mais ça donne un rendu quand même assez intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'accord. Donc, vous nous avez envoyé ce document qui s'appelle LAMA. Modèle de langage fondamentaux. Ouvert et efficace. Oui. Je dois dire que c'est plutôt excitant. Bon. La voix un peu plus robotique que le podcast fluide en anglais. Et on a un résultat en français traduit. Il y a, je pense, manière de… D'améliorer tout ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Il y a… Je pourrais trouver aussi des méthodes pour que ce soit un peu plus fluide. Là, c'était un premier test, un premier jet pour vous montrer de quoi on était capable avec l'IA. Voilà. Et voilà. Et à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Ciao. Surtout si vous êtes passionné par le logiciel libre. Oh, absolument. C'est vraiment fascinant de voir à quel point les choses changent dans le monde de l'IA et des modèles de langage. Je veux dire, nous avons les grands… Et là, une fois que c'est bon, vous pouvez faire export, exporter. Et là, vous faites vidéo sans l'audio. Et là, ça va exporter votre fichier, le podcast. D'accord. Donc, vous nous avez envoyé ce document qui s'appelle LAMA. D'accord. Et vous allez pouvoir le télécharger sur YouTube et le mettre en podcast.